Alors passons, je vais passer en revue les spoilers du jour. Si vous voulez voir ma revue des spoilers d'avant, allez voir la vidéo. On va dire ça comme ça. Donc on commence par la Seraph, par l'ange. Alors moi je ne suis pas spécialement vendu dessus. Donc pour 4, c'est une 4-3 vol. Ange non légendaire. Mythique, la rareté. Elle a Afterlife 2, c'est-à-dire que quand elle meurt, elle met 2 tokens 1 à 1 vol sur la table. Et on peut payer 1 mana blanc, elle gagne Vigilance. On peut payer 1 mana noire et elle gagne des seuls scaplands du tour. La carte est bonne, évidemment. Pour 4, une 4-3 vol qui fait pop 2 à 1 vol quand elle meurt, c'est cool. Maintenant, l'effet de mort n'est pas garanti. Parce qu'il n'y a quand même pas la même chose qu'exil. Notamment la back oil, par exemple. Mais ça reste ok. Et moi je n'aime pas sa comparaison avec ses pairs au drop 4. Ma comparaison c'est Aurélia, par exemple. Je pense que je préfère largement Aurélia. Si on s'amuse à faire un espèce de Hors of Angel, c'est-à-dire qu'elle cliera derrière. Je pense que je préfère quand même avoir Lyra que elle. Qu'est-ce que je veux dire ? Je préfère avoir Aurélia que elle. Je préfère faire un truc genre Aurélia dans Lyra que Seraph dans Lyra. Après je peux me tromper. Mais le truc bien du Death Touch, c'est que ça nous permet de trade notamment face à Tyran. Ça c'est cool. Et quand on voit l'autre carte blanc-noir qu'on va voir plus tard qui est sortie, Tyran limite on s'en fout un peu maintenant. En blanc-noir. Donc ouais. C'est une bonne carte. Moi je suis un poil déçu. L'artour qui est magnifique de Magali Villeneuve. Magnifique. Je m'en avoir. C'est une carte qui... Rien que pour l'artour, tu as envie de la jouer. Moi je ne suis pas convaincue du fait qu'elle soit... Spammée. Voilà. Alors ensuite. Precognitive Perception. Donc pour 5 en instantané on pioche 3 cartes et ça addendum. Donc addendum c'est si on lance ce sort pendant une de nos main phases. A la place on scry 3. Puis on pioche 3 cartes. Je ne sais pas trop quoi penser de cette carte en fait. Ça me fait dire que tu veux jouer dans un jeu bleu qui cherche des cartes bien spécifiques à un moment donné. Me vient en tête Nexus of Fate. J'ai l'impression que c'est plus pour un deck combo qui cherche quelque chose de très très spécifique. Que juste une intégration dans un jeu contrôle. D'accord. Alors typiquement avec l'enchantement qu'on a vu qui détape tous les lands. Si pour 5 on fait scry 3, on pioche 3 et qu'à la fin du tour on détape tous nos lands. Ok. Alors ça demande déjà des efforts de deck building. On verra l'enchantement dont je parle plus tard. Mais moi ça me fait penser à Nexus of Fate. En fait la carte. Voilà. Ça me fait penser à ça. Pour le moment. Le Ravager Worm. Ou la... Je ne sais pas si... Je n'ai pas demandé si c'était un I ou si c'était un L. Je ne sais pas. Mais je n'irai pas demandé. Donc pour 6 c'est une 4-5 avec Riot. Donc Riot c'est quand elle arrive en jeu. On peut choisir qu'elle soit la célérité. Soit on met un marqueur plus un plus un. Et quand il arrive en jeu, on choisit un des deux. Soit il battle une des créatures qu'un adversaire contrôle. Enfin qu'on contrôle pas en tout cas. Soit il casse un terrain qui a une capacité activée qui ne fait pas que du mana. Typiquement ça casse Ascantale. Ça casse Memorial of Folly. Ça casse des trucs comme ça quoi. Arche of Arasa. Le land des trésors map. Ça casse ça en fait. Alors le problème de cette carte. C'est qu'elle est en direct concurrence avec Carnage Tyrant. Carnage Tyrant qui pour 6 est une 7-6. Après. Quand on voit encore une fois la carte blanc-noire. Carnage Tyrant. Ça devient ok. Je suis toujours très 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 fort. Mais bon. Le seul moment où je pense que je préfère avoir Ravager Worm devant Tyrant. C'est face aux anges. Si on joue contre un deck avec les Lyra et les trucs comme ça. C'est ok. C'est meilleur que Tyrant. Parce que juste poser Lyran face à Lyra. Bah Lyra te race en fait. Tu fais la course. Pose Worm tu tues Lyra. Ça paraît plutôt sexy. Les Worm sont toujours neutres. Bah si tu le dis. Je te crois. Bonne carte. A voir si vraiment il va faire sa place à côté de Tyrant. Il faut voir la gueule du méta. Pour moi il faudrait qu'il y ait des decks anges qui pop de partout pour que ça soit le cas. Spawn of my hammer. Ça c'est une carte que j'aime beaucoup. Pour 4 c'est une 4-4 volt trample. Au début de notre tour. Au début de notre entretien. Chaque joueur perd un point de vie. Et si jamais on a 10 points de vie ou moins. On met un marqueur plus 1 plus 1 sur le spawn. Le truc c'est qu'elle a spectacle 3. Je veux dire que spectacle c'est la capacité Rakdos. Qui dit que si votre adversaire a perdu des points de vie pendant ce tour-ci. Vous pouvez jouer cette carte pour son coup de spectacle. C'est à dire qu'en gros vous vous attaquez. Vous mettez 2 avec n'importe quoi là. Vous la posez. C'est une 4-4 volt pour 3. La chose la plus intéressante c'est qu'une fois qu'elle est sur table. Elle va proc le spectacle. Toutes les cartes de spectacle de votre deck. Au prochain tour. D'accord ? Puisque chacun des joueurs prend un point de dégâts. Donc du coup si j'en avais un deuxième dans la main. Il n'y a même plus besoin de faire l'attaque pour pouvoir la jouer. Il n'y a plus besoin de connecter pour pouvoir la jouer. Donc très bonne carte. Pas complètement broken parce que ça reste une créature. Lavacoil la gère. Et oui je vais souvent dire Lavacoil. Mais Lavacoil c'est un benchmark quand même pour les créatures. Donc ça meurt sur Lavacoil. Par contre ça met une sacrée cloque. Quand tu joues agressif noir. Ça va sacrément vite. Quand tu mets une 4-4 volt sur la table tour 3. Donc ouais. C'est une bonne carte. Très bonne carte. Mythique au passage. Donne envie d'être joué. Alors elle aussi. Téza Karloff. Dessin Magali Ville 9. Magali Ville 9 pardon. Une de mes cartes préférées. Je pense. Ouais. Donc pour 4 c'est une de 4. Alors le texte est un petit peu compliqué à expliquer. Donc si une créature qui meurt fait en sorte qu'une capacité déclenchée d'un de vos permanents a lieu. Alors on déclenche cette capacité une fois de plus. Si je traduis en version facile. Si toi avoir Afterlife sur table. Et toi avoir Tessa sur table. Si ta créature meurt et déclenche Afterlife. Bah t'as Afterlife une fois de plus. T'as compris. Voilà donc Afterlife 1 devient 2 fois Afterlife 1. L'ange qui fait Afterlife 2. S'il meurt alors que Tessa est sur la table. Alors il y a 2 Afterlife 2 qui proc. Si jamais tu as un Midnight Reaper sur la table. Et qu'une créature meurt et que Tessa est sur la table. Tu vas piocher 2 cartes et perdre 2 points de vie. Voilà. Et ça dit aussi. Et ça a une autre ligne qui dit. Que les créatures tokens qu'on contrôle ont Vigilance et Lifelink. Passage. Et c'est une de 4 pour 4. Le Skargan Elkai. Donc c'est un dragon mythique rouge. Pour 5 c'est une 4-4 vol Riot. Donc plus un plus un. Ou as blablabla. Et qui dit qu'on peut payer 4. Et on inflige 2 points d'égard répartis comme on le veut. Sur 2 cibles en fait. Ça peut être des Plains of the Coeur. Ça peut être des Jors. Ça peut être des créatures. Et on ne peut activiser cette capacité que s'il a des marqueurs plus un plus un sur lui. Donc en gros que si on a. Pas que mais. Souvent. Lorsqu'on a mis le plus un plus un avec le Riot. Alors je n'aime pas cette carte. Elle n'a pas des. Quand elle arrive en jeu. Elle ne fait rien. Ça peut être une 4-4 vol célérité pour 5. Ouais. Ok. Admettons. Disons que quand on a connu Glorybringer. 4-4 vol célérité pour 5. Bon. Voilà quoi. Donc je ne suis pas convaincu. Je suis même assez circonspect du fait qu'elle soit mythique. Donc peut-être que je la sous-estime complètement. Et qu'on va pouvoir faire des decks complètement pétés avec les marqueurs plus un plus un. Et à ce moment-là cette capacité sera là. Ce sera bon. Mais je n'y crois absolument pas. Parce que techniquement. Même en admettant que tu mettes le marqueur facilement. Ça veut dire que le premier 2 points de dégâts que tu vas mettre. Il coûte 9. Ça coûte cher quoi. Donc. Oui. Voilà quoi. Pas convaincu. Donc ça c'est une carte de limité. Je ne vais même pas l'afficher en grand. Donc pour 5 c'est une 4-4. Qui dit qu'on peut l'engager. On retire un compteur plus un plus un d'une créature. Et on affiche 2 points de dégâts n'importe où. Cette carte est assez intéressante. Dans le sens où on voit qu'ils ont pensé à une mécanique qui retire les compteurs. Qui consomme les compteurs. Donc s'il y a une version rare ou mythique d'un truc qui fait comme ça. On va peut-être regarder. En limité ça reste très très fort. Dépose, déploy. Alors ça c'est une carte qui est intéressante. Donc pour 2 en instantané. D'un côté on engage une créature en pioche une carte. De l'autre côté en instantané. C'est important quand même. Pour 4 on met 2 tokens 1-1 vols artefacts. Et on gagne autant de points de vie qu'on a de créatures en jeu. C'est une carte qui est assez intéressante. Je n'arrive pas trop à avoir une utilisation. Peut-être en blanc-bleu. Relativement agressif à base de Devinban. Donc le nouveau planeswalker. Et de Karn. Devinban, Skarn. Et puis pas mal de créatures qui volent. Et de petits artefacts peut-être. Je ne sais pas. En contrôle. C'est quand même pas fou. Oui t'as 2-1 à 1 vols qui peuvent protéger tes féris. Admettons. T'as le truc qui engage qui peut protéger tes féris. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on jouerait ça en contrôle. Donc c'est plus pour un jeu à gros tempo pour moi. C'est-à-dire quoi W-U ? W-U c'est blanc-bleu. Voilà. Donc pas impressionné par la carte. Je demande à voir. Grosse Chamber Guardian. Ça c'est une carte qui est intéressante. Donc outre le fait que c'est un elfe crabe guerrier. Moi déjà rien qu'à ça je m'éloigne de lui. Donc pour 2 c'est une de 2. Qui a pour 3 on adapte 2. Donc c'est-à-dire que pour 3 on met 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur elle. Si jamais elle n'a pas d'autres marqueurs plus 1 plus 1 sur elle. Et à chaque fois que 1. Ouais c'est ça. A chaque fois que 1 ou plusieurs compteurs plus 1 plus 1 sont mis sur lui. On peut aller chercher une copie. On peut aller chercher une carte qui a le même nom. Alors la combo évidente. C'est avec la carte qui a été révélée hier. Et le pet cynique là. Qui dit que pour 2 c'est une de 2. Et que les capacités activées de créatures coûtent 2 de moins. C'est-à-dire que en fait l'adapte coûtent 2. Parce qu'en fait. Alors. Le pet cynique dit que ça coûte 2 de moins. Mais ça peut pas être réduit en dessous de 1. C'est-à-dire qu'en gros. On pose ça avec le pet cynique à côté. Ensuite on paye 2. Un incolore, un vert. Et on fait adapte 2. Et on va chercher l'autre. Donc ça ça reste assez sympathique en fait. C'est un elfe aussi. Ce qui veut dire que c'est un mana sink. Donc une façon de dépenser la mana gigantesque qu'on génère avec les elf. Tout en générant de la value en allant chercher d'autres elf. Donc ça ça reste assez intéressant. Si jamais un deck elf ball vraiment est cool. Je sais pas trop si ça va être le cas. Mais ça reste un angle. Je suis pas impressionné par la carte. Mais elle reste intéressante. Elle reste quand même vachement intéressante. Ça. Ça c'est une carte qui est très 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 intéressante pour le coup. Donc un enchantement vert pour 4. Qui dit qu'au début de notre fin de tour. On dégage tous les terrains qu'on contrôle. Alors c'est un peu gigantesque. En gros on fait ce qu'on veut pendant le tour. Et on fait ce qu'on veut pendant le tour de l'adversaire. Ou alors on fait ce qu'on veut 2 fois pendant notre tour avec un instantané. Alors je mets. C'était Untalys qui l'a dit tout à l'heure. Je mets 5 mana dans ma réserve. On arrive à un tour. Je détape mes mana. Je remets 5 mana dans ma réserve. Et je te fais explosion à 6 dans la tête. Ou Bindfire à 9 dans ta tête. Donc je sais pas trop comment ça va être utilisé. Je pense que Bant a beaucoup de choses à faire. Blanc bleu vert a beaucoup de choses à faire. La carte est intéressante à voir si on va réussir à craquer la carte et l'utiliser. Après ça reste un enchantement qui quand il arrive en jeu ne fait pas rien. Parce que quand il arrive en jeu. C'est à dire que notre mana va être remise en place pour le prochain tour. Le tour de l'adversaire. Pour notre fin de tour. Donc ça ne fait pas strictement rien quand ça arrive en jeu. Enfin. Ça ne vous coûte pas vraiment 4 en fait quand ça arrive en jeu. Ouais ou à Scanta x2. Il y a des choses à faire avec ça c'est sûr. Alors comment le craquer comment l'utiliser au mieux. Ça ça va être le challenge on va dire. Les gens qui ont essayé de build avec ça. Ragdos the showstopper d'Hearthstone. Pardon. Hearthstone the show... Non pardon. Non j'arrête. Donc pour 6 c'est une 6-6 volt rample qui dit que quand il arrive en jeu. On lance une pièce. Pour chaque créature qui n'est pas un démon ou un démon déville. Je ne sais pas ce que c'est la différence. Pour chaque créature qui n'est pas démon déville ou imp. On fait à pile ou face. Et si la créature perd à pile ou face elle est détruite. J'aime pas cette carte. J'aime pas le design. Et je trouve qu'en plus l'effet est pas bon. Par contre à l'imité c'est une bombe. Comme à peu près toutes les mythiques. Voilà. Next. C'est très intéressant ça. Ça c'est une carte qui est vachement cool par contre. Pestilante spirit. Pour 3-3-2 menace death touch. Les instants. Les sortes d'instantanés et de rituels que l'on lance ont death touch. Qu'on contrôle ont death touch. Typiquement. T'as ça sur table. Tu choques ni visette ni visette meurt. Tu as ça sur table. Tu fais Cosmotronic Wave. Tu fais une vrasse. Tu fais un sweeper juste du côté de la table en passe là. Voilà. Tu fais Dual Shot. Et tu mets 2 ping mortels sur des bêtes en face de toi. Voilà. C'est bien. C'est une carte qui est fortement intéressante. Le fait qu'elle ait menace death touch de bas. Ça la rend assez polyvalente en plus. Je veux dire le corps est assez bon en fait. Pour 3-3-2 death touch menace. C'est cool en fait. Ça marche bien en attaque. Ça marche bien en défense. Et ça a un effet sympa. Donc voilà. J'aime bien la carte. A voir comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Mais j'aime bien la carte. End Race for Runners. Alors en gros. Pour 8 c'est un gros ton. Qui quand il arrive en jeu. Faut en sorte que toutes les bêtes qu'on contrôle sont des gros tons. Donc pour 8 c'est une 7-7 Vigilance Trample Ast. Et il fait le café. Si vous le demandez gentiment. Et quand il arrive en jeu. On donne plus de plus de Vigilance Trample. A toutes les autres créatures qu'on contrôle. Jusqu'à la fin du tour. En gros. Si toi poser ça. Et toi avoir des créatures à côté. Toi va gagner game. Mais si toi pensais que ça marchait construit. Toi va bien dans ta tête. Ça. Même en limité. On dit c'est pas facile à caster. Donc. Ouais. Il est beau. Il est bien. C'est un joli sanglier. Des jolis sangliers. Mais c'est tout. C'est une bonne description. Prime Speaker Vanifar. Donc en fait. Ça c'est Bursting Pod sur Pat. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc pour 4. C'est une de 4. Légendaires créatures. C'est tout ça. On peut l'engager. Sacrifier une autre créature. Et on va chercher dans notre bibliothèque. Une carte de créature. Qui a un coût convertible mana. De 1. En plus. D'accord. Vous pouvez sacrifier une créature qui coûte 2. Vous allez en chercher une qui coûte 3. Vous la mettez. En jeu. Le défaut de ça. C'est qu'on peut activer ça que en sorcerie. Alors le délire. C'est que le fait que. Il faut. C'est histoire de bigarre ça en fait. C'est admettons tu poses la créature. Admettons elle passe le tour. Admettons ça revienne à ton tour. Et admettons que t'es une autre créature à poser. Alors tu peux faire ça. Bon. L'effet est super fort. Evidemment. Mais. Je ne vois pas comment ça peut. Casser des briques. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vraiment en abuser. Parce que ça demande tellement de choses qui marchent bien. Il faudrait pouvoir en abuser en fait. Donc voilà. Voilà. Je demande à voir. Donc le carnavel. Carnival Carnage. C'est de la double carte. Unko. Ragdos. Donc pour un noir ou un rouge. On inflige un point de blessure à une créature ciblée ou un place de cœur ciblé. Et on inflige un point de dégâts à son contrôleur. Et pour quatre en sorcerie. On inflige trois points de dégâts à un adversaire. Et il se défausse de deux cartes. Cette carte. Je pense qu'elle est foncièrement mauvaise. Il n'y a aucun des deux côtés qu'on a vraiment envie de jouer. Dans aucun deck. Je veux dire. On inflige un point de dégâts à une créature. Et un point de dégâts à son contrôleur. Pour un. Ouais. Bon. Admettons. Et un mindroth attaché à un truc qui fait trois points de dégâts de l'autre côté pour quatre. Je trouve la carte très très moyenne. Pour pas dire pire en fait. Alerta Maxima. High alert. Donc ça c'est la. Enchantement. Blanc bleu. Les créatures qu'on contrôle inflige autant de points de dégâts que leur endurance. Et les créatures qu'on contrôle ne peuvent attaquer comme si elles n'étaient pas des murs. Comme si elles n'avaient pas de Defender. Et on peut payer quatre. Et on dégage une créature. En gros les deux premières lignes de texte c'est la même ligne. C'est les mêmes lignes qu'Arcadès. Le dragon. Et le fait qu'on puisse dégager une créature pour quatre. Je trouve ça assez médiocre. Bizarre. Étrange. Je n'arrive pas à voir ce qu'on peut faire avec en fait. Mais je trouve ça assez mauvais. Globalement je trouve ça assez mauvais. En tout cas je ne vois pas comment le faire. Ça c'est une carte intéressante qui arrive. Vous connaissez Carnage Tyran ? Il paraît que c'est fort. Ouais bah moins. Alors le côté. Le petit côté pour un incolore et un blanc ou un noir. On exile une carte d'un cimetière et on pioche une carte. Ça c'est moyen. Par contre le compte Sum il est un peu gigantesque. Pour quatre. Le joueur ciblé. Sacrifie la créature qu'il contrôle avec la plus grosse force. Et vous gagnez autant de points de vie que la force de cette créature sacrifiée. En gros le mec il joue Tyran. Vous jouez ça. Et le Tyran meurt. Et vous gagnez 7 points de vie. Dit comme ça. C'est assez sympa. N'est-ce pas ? C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte qui va ravir les joueurs de contrôle et d'espérance je pense. C'est une carte qui veut dire que Golgiri a de fortes chances de se transformer en Abzan aussi. Ouais 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 la carte qui dit tu es Tyran. Tu es un Tyran. S'il vous plaît. Vous voyez. Donc très très bonne carte. Très très bonne dual carte. Un coup en plus. C'est pas très bon. C'est juste très bon. Il n'y en aura pas quatre dans tous les decks mais ça sera présent dans les 75 cartes de pas mal de decks je pense. Et en Unko ouais c'est ça. Très très bonne carte. Et enfin. Non pas enfin. Il en reste trois. Presque enfin. Le fameux Bramido del Carnarium. J'ai un super accent spanish portugais. LV3 ou 4. C'est pas grand en plus. Donc pour trois on donne moins de moins de deux à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à là on connait. On exile toutes les créatures. Les cartes de créatures. Qui vont. Enfin qui ont été dans le cimetière ce tour-ci. En gros. Donc moins de moins de toutes les créatures. Puis. Juste après ça. Toutes les cartes de créatures qui sont allées au cimetière pendant ce tour-ci. On les exile. Et si une créature devrait mourir ce tour-ci. On l'exile à la place. Ça c'est gros. Ça ça veut dire que tous les effets de mort. Tels que Afterlife. Ou n'importe quel effet de mort. Ne proquent pas. Midnight Reaper. Vous jouez ça avec un Midnight Reaper sur la table. Ça marche pas Midnight Reaper. Vous jouez ça avec l'Afterlife sur la table. Ça marche pas. Vous jouez ça avec le petit Unted Witness pour un. Ça marche pas. Vous avez compris. En gros. Ça marche pas. La carte est sympa. Je pense que c'est une carte de side évidemment. C'est pas une carte qu'on va rentrer dans notre main deck. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est une carte sympa. C'est assez marrant d'avoir deux effets de moins de moins de. Mais ouais. Arclight aussi. Arclight Phoenix évidemment. Tu prends cher dessus. Non ouais. Bref. Bonne carte quoi. Juste une bonne carte. Je pense pas qu'elle soit broken. Une bonne bonne carte. Le pontife. Alors c'est le presque aristocrate. Il a une gueule d'aristocrate. D'ailleurs le dessin est magnifique. C'est assez étonné que ce soit pas Magali Villeneuve. Mais c'est pas Magali Villeneuve. Le dessin est vraiment nice. Alors même sur le dessin c'est un aristocrate. Sur le nom c'est un aristocrate. Il ressemble à un aristocrate parce qu'elle m'a sacrifié notre créature sur la carte. Mais ça coûte un. Ils se sont dit on va pas faire les cons. On va pas rééditer les aristocrates où ça coûte rien de sacrifier. Arrêtons de faire les cons les michels. Faisons un truc un peu plus équilibré. Donc là il y a une Unko qui pour deux est une de deux. On peut payer un sacrifié notre créature. Et lui. Cette créature là gagne Death Touch et Indestructible. C'est pas mauvais. Parce que c'est un énableur pour tous les Afterlife en gros. Mais bon. C'est un énableur. Mais c'est un énableur qui coûte 1 à activer. Actuellement je pense que je préfère encore l'enchantement rouge. Que ça. Un énableur. Donc je sais pas si ça va vraiment être assez pour activer toutes ses capacités d'Afterlife et de mort. Des décors off mardu et compagnie. Il tue Tyran aussi lui ? Ouais. Alors il tue Tyran. Si jamais Tyran est assez con pour se mettre en face. Mais bon. Ouais on parle pas de la même chose. Mais ouais. Et en plus tu prends 5 ouais. Et donc. Donc on l'a vu. On termine par ce qu'on a commencé. La boucle est bouclée. Pour qu'il y ait une 3-4. Quand il arrive en jeu. L'adversaire défaut une carte. Et vous gagnez 3 points de vie. Je trouve la carte vraiment bonne. Mais je pense pas qu'elle fera le cut en construit. Ça reste vraiment moins fort que Finebroker. Et que Kraken Drake en fait. Je pense que celui qui a le plus de chances de voir du jeu. Du cycle qu'on a vu. Là c'est celui de Rakdos quand même. Celui de Rakdos il est assez violent. Mais je suis même pas sûr qu'il voit du jeu. Il nous manque le Simic. On a pas vu le Simic là. En bleu bleu vert vert. Et il nous manque quoi d'autre ? L'Azorius on l'a pas vu non plus. Il manque le Simic et l'Azorius pour le cycle complet. Et le dessin est magnifique encore une fois. Passage. J'ai Reddress du site où je vais. Alors tac. Et voilà. Donc on a fait le tour des spoilers du jour. Sous-titrage ST' 501